je trouve que le contrat même si c'est toujours difficile de de quitter canal parce que canal était le diffuseur historique qui savait faire le sport c'était quand même une télé qui aimait le sport qui savait le faire qui avait soutenu le basket depuis 20 peut-être 30 ans donc c'est toujours difficile de se quitter comme ça par contre je trouve que le nouveau contrat est plutôt intéressant déjà financièrement il faut pas il faut pas l'oublier puisqu'il est en nette valorisation mais aussi en termes d'exposition parce qu'on retrouve de la visibilité avec l'équipe 21 et si effectivement ma chaîne e-sport guidée par SFR pouvait nous permettre justement d'aller chercher le support numérique des abonnés SFR l'enjeu je crois il est vraiment là si vraiment on est capable demain et SFR et la ligue et les clubs de s'impliquer pour justement apparaître sur les mobiles SFR la bataille sera gagnée très content du résultat c'est vrai qu'on a pris un petit peu le contre-pied de tout ce qui se faisait notamment NBA avec des parquets très très clairs voire des parquets blancs je pense que beau blanc est une image à une identité à il ya une vibration quand on rentre dans cette salle là c'est ce que nos joueurs disent c'est ce que les spectateurs disent c'est ce que l'équipe adverse dit généralement et donc on avait envie de continuer à cultiver cette identité particulière et d'avoir envie justement de de montrer que quand on rentrait dans cette salle là il y avait une histoire il s'était passé des choses complètement différentes et que par conséquent il fallait qu'on soit capable à un moment donné de au travers de la couleur du parquet de l'intensité qu'on allait y mettre de montrer que ce parquet là est totalement différent des autres parquets de France et peut-être d'Europe et que simplement quand on voyait une fois l'image du parquet on savait que c'était à beau blanc que ça se passait alors que ça soit dans la presse écrite les supports journaux papier que ça soit à la télé on avait un peu cette envie là une image retransmise sur internet ce parquet là devait être identifié au Limoges CSP Oui on peut en parler c'est un secret de polychinelle aujourd'hui on a essayé depuis quatre ans de faire une boutique rue Haut-de-Vienne à notre siège social c'est pas notre métier on a essayé de développer beaucoup de produits ça nous a permis de franchir une étape mais si vraiment on voulait franchir une étape supplémentaire avoir une vraie boutique il fallait que ça soit centre-ville donc elle sera rue Ferry entre la rue du clocher la rue du consulat ça sera une boutique on va rien dévoiler mais qui sera certainement un petit peu différente et qui va surprendre les gens puisque tous ceux qui ont connu la maison du papier qui était là avant vont voir un esprit complètement différent et j'invite tout le monde à venir la découvrir fin septembre début octobre et surtout que la remise des cartes des abonnés se fera là-bas pour la première fois donc ça sera l'occasion de voir les nouveaux produits l'environnement qui est et on a délégué en fait à une société privée la société réplica qui est partenaire au club depuis plusieurs années la gestion de cette boutique là parce que c'est leur métier que c'était pas du tout le nôtre le seul mot d'encouragement qu'on peut avoir à leur égard c'est il y a une fenêtre de tir incroyable pour le basket on a la possibilité d'être champion d'europe à domicile on a peut-être la meilleure équipe de france toutes générations confondues on n'a jamais eu une équipe avec autant de bons joueurs quand on voit dans la sélection dans le fait d'écarter des joueurs tout le monde se plaint que thomas hortel soit soit écarté mais si ça n'avait pas été thomas hortel il fallait écarter qui c'est à dire qu'il y avait un groupe de 15 20 joueurs exceptionnels on a des meneurs avec tony parker fabuleux on a des ailiers avec nicolas batou on a avec boris dio des intérieurs rudy gobert avec l'ovaire enfin il ya des bons joueurs partout mais pas des bons joueurs des grands joueurs partout la finale se passera à lille dans une salle de 27000 places si ça n'a jamais été fait en europe on a l'occasion d'être champion d'europe à domicile sans leur mettre la pression parce que c'est des joueurs qui qui savent la gérer mais pour eux c'est important pour l'équipe de france important pour le basket français c'est important et donc pour tous les clubs français de proie de probé mais même des clubs de national 3 de régional faire une grosse compétition et de champion d'europe à domicile c'est vraiment tout le mal qu'on leur souhaite l'année dernière on était content d'avoir le maccabi de tel aviv qui était champion d'europe en titre et le csk moscou qui était le plus gros budget de l'euroleague mais pour nous limujo le maccabi le tu comprends pour nous limujo le nom piaco c'est particulier c'est à dire que c'est des joutes ici incroyable avec des joueurs on se rappelle des batailles entre michael young et sigalas on se rappelle de yoannidis le coach grec qui fumaient au bord du terrain des matchs des attitudes des bagarres d'aider d'aider une tension on se rappelle le fameux match quart de finale de l'euroleague qui nous envoie au final fort à athènes et on est dans lequel on devient champion d'europe avec ce shoot de yuris dutch tout le monde là en tête tout ce qui s'est passé donc donc c'est vrai que olympiakos c'est vraiment c'était vraiment une affiche qu'on voulait il ya deux trois clubs évidemment il ya barcelone il ya real de madrid olympiakos patyrikos et on voulait un de ces quatre là et on est très content d'avoir olympiakos on espère surtout avoir les trois autres si jamais on se qualifie dans le top 16 et pour ça peut-être garder l'invincibilité contre l'impiacos à domicile c'est à dire je suis pas au courant mais dans l'histoire le lino chespé n'a jamais perdu à domicile contre le piret ça c'est quand même une info et c'est vraiment l'info qu'il faudra qu'on mette en exergue et en avant au moment de les jouer même si à l'époque j'ai envie de dire le csp était un peu plus grand que l'ompiacos et que depuis vingt ans l'impiacos a pris des dimensions qu'on n'est pas prêts nous d'atteindre le club français le limoges csp en particulier mais c'est un beau challenge c'est un beau challenge à relever en tout cas